Pierre Gint Le voilà Pierre Gint Qui a été un excellent Le meilleur deux ans nippon Qui était affublé D'un très très mauvais jockey On l'avait vu avant quand on l'a découvert Dans les salons des étalons On passait ses courses de référence à lui Il faisait à la nippone, il faisait le tour de tout le monde Il refaisait le champ de course pour finir Désormais c'est un étalon, un étalon confirmé Son premier bon produit Ça a été Flamboyant, c'est lui qui l'a vraiment Mis sur la scène internationale Et oui, parce que Flamboyant a commencé sa carrière en France Mais il l'a poursuivie aux Etats-Unis Au niveau des groupins Et en 2017 il y a eu un deux ans Francesco Berré Qui a gagné l'Istode Le critérium du fonds européen de l'élevage A deux ans à Deauville, c'est à dire là où c'est vraiment Le plus difficile En plein mois d'août Là où la concurrence internationale et notamment la concurrence anglaise chez les deux ans est la plus féroce Un des rares deux ans français à avoir repoussé l'anglais hors de nos frontières Fut un fils de Pierre Guint En l'occurrence Francesco Berré Pierre Guint qui poursuit sa carrière d'étalon Au hara de la haineuve Non plus chez Alain Régnier Qui est désormais un paisible retraité Et qui a passé la main au Flamboyant Comme le fils de Pierre Guint Tanguy Sous-titrage Société Radio-Canada